C'est la toute première visite de Mohamed Issou au Burkina Faso en sa qualité de médiateur de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ce samedi 18 juin. Accueilli à sa descente d'avion par la chef de la diplomatie burkinabé, Olivier Rouamba, l'ex-président de la République du Niger a aussitôt commencé ses consultations avec d'abord le président de la transition, Paul-Henri Sandaogo, qu'il a rencontré à deux reprises. Mohamed Issou a ensuite eu des séances de travail avec des membres du gouvernement en présence du président de la CENI et s'est entretenu avec les membres du corps diplomatique accrédité à Ouagadougou. Pour cette visite, Mohamed Issou est accompagné par une délégation de la CEDAO conduite par Jean-Claude Kassibourou, le président de la commission. Le Burkina connaît aujourd'hui une crise multidimensionnelle, sécuritaire, humanitaire, politique, socio-économique. Pour en sortir, et c'est ça notre préoccupation, pour en sortir, le Burkina a besoin du soutien de tous ses amis. La CEDAO souhaite rester à ses côtés et moi, en tant que médiateur, je m'efforce de tout faire pour qu'elle en soit ainsi, pour reléver les défis de la sécurité, pour reléver le défi humanitaire du climat, du retour à la condition normale et du développement dans le cadre d'un chronogramme de transition acceptable de tous. Je repars avec la délégation de la CEDAO reconfortée de l'ouverture d'esprit, l'ouverture au dialogue du chef de l'État. Et je le remercie, je remercie le gouvernement pour l'hospitalité qui nous a été offerte et pour le climat fraternel dans lequel se sont déroulés nos entretiens. Désigné en tant que médiateur de la CEDAO le 4 juin dernier, à l'issue du 6e sommet extraordinaire des chefs d'État, l'ancien président de la République du Niger a pour mission d'obtenir entre la CEDAO et les autorités burkinabées un accord sur la durée de la transition qui doit aboutir à des élections libres, transparentes, pour un retour à l'ordre constitutionnel normal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !